Évaluer le niveau des candidats, tel est l'objectif principal de la tenue de ce BPC Test à Pointe-Noire. Examen test qui se déroule sur une durée de trois jours. Ce jeudi, les candidats plancheront sur les mathématiques et les SVT. Vendredi, l'histoire-géographie, l'anglais et la dictée-question. Enfin, les sciences physiques et l'expression écrite le samedi. Armelle Davel-Bantimba, chef de centre Saint-Jean-Baptiste, sur le déroulement des épreuves. Nous venons tout juste de lancer les épreuves. Il faut vous assurer déjà qu'il n'y a pas d'incident majeur jusque-là. Nous n'avons pas rencontré de difficultés. Les enfants sont bien installés dans les salles de classe. L'objectif, c'est de préparer les enfants au BPC Rouge. L'objectif est de vérifier, admis par cours, si les connaissances ou les acquisitions des connaissances des apprenants, donc en les évaluant ensemble, comme ça se fait au BPC Rouge ou au BPC Blanc. Pour votre gouverne, ce BPC Test ne concerne que les candidats des écoles privées. Joins au téléphone par notre rédaction, Jean-Baptiste Sittou, directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, a répondu que les candidats des écoles publiques feront ce BPC Test courant le mois de mai prochain.